Nous avons pris le temps de considérer la mort dans sa dimension naturelle, d'un point de vue naturel, pour montrer combien elle était inquiétante, voire combien elle pouvait être effrayante. On ne peut pas occulter cette dimension. Cependant, la lumière surnaturelle, qui est la lumière du Christ, éclaire la mort et montre à quel point elle est l'événement le plus important de toute notre vie, à tel point qu'on peut l'attendre avec impatience, en tout cas s'y préparer avec ardeur. Notre vie, en effet, est un pèlerinage, une préparation à l'éternité. Comme dit saint Paul, nous sommes sur terre dans l'attente de notre bienheureuse espérance. La raison de notre existence est d'être transfiguré, d'être sanctifié, d'être transformé en Christ et de glorifier Dieu. C'est un bonheur incomparable au plus grand des bonheurs de la vie terrestre. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, il y a deux dimensions à tenir ensemble. D'une part, la vie terrestre apparaît être d'une importance décisive, parce que c'est ici, sur cette terre, que notre transformation va s'accomplir. Et d'autre part, la vie terrestre n'a aucun sens si elle ne s'ouvre pas sur l'éternité, si elle n'est pas un pèlerinage vers un bonheur incomparable. Il faut bien tenir les deux ensemble. Il est évident que l'accent doit être mis sur notre but, notre vie éternelle. Mais on ne peut pas enlever à la vie terrestre, à notre pèlerinage terrestre, son importance décisive. Si la vie terrestre est si importante, c'est à cause de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est marquée par le jugement qui arrive à l'heure de notre mort. La mort marque notre comparution devant le juge divin. Et la mort marque notre rencontre avec Jésus le bien-aimé. Les deux. Et là encore, il faut tenir les deux ensemble. Il ne s'agirait pas de dire « je vais mourir, ça va être l'union avec le Christ, je vais retrouver le Seigneur que j'aime ». Et puis c'est tout. Ça n'est qu'une partie du mystère. Car le Seigneur que nous aimons est aussi le juge. Et donc la perspective du jugement nous inspire une crainte révérencieuse. La perspective de la communion avec le Christ fait naître en nous une espérance vive. Certes, la crainte et l'espérance semblent ne pas aller ensemble. Mais ce n'est pas une raison pour évacuer la crainte. Pensons à des chants comme le diès Ciré, qu'on ne chante plus guère aujourd'hui. Qu'un chant ne soit plus à la mode, c'est une chose. Mais qu'on le rejette comme dépassé, c'est bien dommage. Parce que justement, dans un chant comme celui-là, les deux aspects sont développés dans les strophes successivement. Le chant nous fait nous demander alternativement Comment oserions-nous paraître devant Dieu, le juge ? Quels arguments pourrons-nous mettre en avant pour plaider notre cause ? Puis le chant fait ressentir des grands élans vers le Seigneur qui sauve, le Seigneur qui pardonne, le Seigneur que l'on peut implorer parce qu'il pardonne toujours à ceux qui lui demandent la miséricorde. Et tenir ces deux aspects du mystère, même si, encore une fois, on ne comprend pas bien comment peuvent cohabiter dans un même cœur la crainte et l'espérance, mais les tenir ensemble nous permet de nous rappeler que tout n'est pas gagné. Certes, le Christ est vainqueur, mais il reste notre décision. Il reste à entendre notre jugement particulier. Et il n'y a qu'une seule alternative, soit la condamnation épouvantable à l'enfer, soit l'invitation bienheureuse à entrer dans le paradis. Même si pour cela, il est possible qu'un passage au purgatoire s'impose, les âmes du purgatoire, en tout cas, savent qu'elles sont sauvées. L'issue du purgatoire est toujours le paradis. Donc il n'y a qu'une seule alternative. Ce qui fait que dans la conscience chrétienne, la mort est une transition de très haute importance. Un passage où tout se joue, le passage le plus important, le plus décisif de toute notre vie. N'ayons pas peur de nous exposer à la crainte que le jugement particulier représente. La lettre aux Hébreux le dit, c'est une chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et cette crainte, quand elle saisit notre cœur, peut être salutaire, peut donner l'élan décisif pour une conversion que le Seigneur attend. Mais bien sûr, rester dans cette crainte serait une réponse tout aussi fausse que de rester dans l'unique espérance, dans la certitude niaise que le paradis est acquis. En même temps que l'on éprouve cette crainte, il faut, pour vivre le mystère dans sa plénitude, s'exposer à la lumière du ressuscité, à la bonne nouvelle que le Christ nous a ouvert les portes du paradis, que nous pouvons tout attendre de la miséricorde du Seigneur. Ainsi, la mort nous remplit de la plus grande espérance, une espérance qui prend l'avantage sur la crainte. « En toi, Seigneur, j'ai espéré, » dit le Tédéum, « que je ne sois jamais confondu. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. C'est parti. Sous-titrage FR ?